Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Vous avez été très nombreux à me demander l'histoire de Nala, qui est juste à mes pieds et que vous ne pouvez pas voir, mais elle est là. Dis bonjour Nala ! Bonjour ! Bien, elle est bien lévée, ouais, elle est trop cool ! Donc c'est ce qu'on va faire, je vais vous présenter son histoire. Si vous avez vu ma vidéo sur la présentation de mes animaux, vous savez que Nala c'est la golden de ma maman, qui a 8 ans maintenant et on l'a adoptée l'année dernière. Nala est une réformée d'élevage qu'on a eu au refuge Saint-Jean dans la Nièvre, donc on a dû faire 1100 km alli-retour pour aller la chercher. Ça c'est du coup de cœur, n'est-ce pas ? Nala était dans un élevage intensif et je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est un élevage intensif. Donc en gros, elle faisait à peu près 3 portées par an depuis l'âge de 2 ans jusqu'à ses 7 ans, donc jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire autant de bébés qu'avant. En fait, de ses 2 à 7 ans, elle a fait déporter le but et de faire un maximum d'argent, donc les petits partent avant la fin du sevrage. Elle est trop mignonne, tu peux grattre le doigt avec les cailloux, tu as des beaux cailloux toi ! Hein, va t'appeler Balou ou non ? Il est un peu, peu pour être heureux, vraiment un peu pour être heureux, il faut se satisfaire des cailloux ! L'endroit où elle vivait, c'était un petit box, on va appeler ça une sorte de cage parce que c'est vraiment effet cage, sur 2 mètres par 2 mètres et encore, et en gros, depuis qu'elle est toute petite, elle vivait dans cette cage, et elle faisait ses bébés là-dedans, donc c'est là où elle faisait ses besoins, et en même temps où elle s'occupait de ses bébés. Autant vous dire que c'est pas non plus très sympa pour elle. À l'âge de 7 ans, elle faisait de moins en moins de bébés, et elle était de moins en moins rentable pour l'éleveur. Au lieu de l'euthanasier comme font certains éleveurs dans des élevages intensifs, elle a été placée dans le refuge, là où on l'a eu, le refuge de Lily. Et c'est là où on est allé la chercher, donc quand elle arrivait au refuge, elle était remplie de tics, remplie de puces, elle était pas vaccinée, elle avait pas de nom, on savait pas comment elle s'appelait, elle était très maigre, elle pesait 22 kilos pour un Walden, c'est rien du tout, et en plus de ça, elle avait vraiment les dents, enfin elle avait jamais vu de vétérinaire au niveau des dents, enfin c'était une catastrophe, fallait tout refaire. Et en plus de ça, elle avait une tumeur au niveau des mammaires, au niveau des mammaires, une tumeur au niveau des mammaires, donc forcément elle s'est faite opérer, on lui a enlevé tout l'utérus, donc elle ne peut plus reproduire. Oh regarde, elle est trop mignonne, t'sais, j'ai l'impression qu'elle veut trop dire un truc genre. Non mais moi je veux dire quand même que dans l'élevage, c'est moi qui faisais les plus beaux bébés. Au refuge, ils l'ont remis sur pied, ils lui ont fait reprendre un peu de poids, ils sont occupés d'elle, elle a eu ses vaccins, plus de puces, plus de tics, enfin bref, ils se sont vraiment très bien occupés d'elle. Pour la faire court, en gros, on a eu un chien de 7 ans, qui était en fait un chiot dans sa tête, parce qu'elle ne connaissait rien. Quand on l'a eu, elle n'avait pas de nom, donc elle ne connaissait pas de nom, elle ne connaissait aucun ordre, elle ne connaissait ni la laisse, ni les câlins, ni les bisous, enfin au contraire, elle avait peur des câlins, peur des bisous. Elle n'avait jamais marché sur l'herbe de sa vie, étant donné qu'elle était restée en boxe toute sa vie. Elle ne connaissait pas les escaliers, enfin bref, tout ce qui nous semble logique pour nous, elle, elle ne le connaissait absolument pas. Donc elle était complètement démusclée, elle marchait vraiment très bizarrement, elle était très maigre, elle avait les poils très courts, enfin bref, elle ne ressemblait pas du tout à une golden. Elle ne connaissait pas les autres chiens, elle avait vu que ses bébés et les mâles qui lui montaient dessus en fait. Elle n'avait jamais vu d'autres chiens de sa vie, elle n'était jamais sortie de sa cage, même quand il avait la cage, c'était juste un coup de balai pour qu'elle se mette dans le coin et faisait leurs petites affaires, donc elle ne connaissait vraiment rien. C'était aussi étonnée qu'elle était toute sa vie dans une cage, elle ne connaissait pas la maison. Quand on est arrivé à la maison, elle ne voulait pas rentrer dedans, donc on a essayé d'inventer des petits stratagèmes, de la pousser, etc., pour la faire rentrer dans la maison en lui disant « Non mais il fait plus chaud là-bas, tu pourrais y aller ! » Elle ne connaissait pas la voiture, mais étant donné qu'on a fait 500 km pour aller la chercher, il fallait bien la mettre dedans, donc elle s'est quand même très vite habituée à la voiture. Elle ne connaissait pas les balades, elle ne connaissait pas la laisse, le harnais, il fallait vraiment tout lui apprendre, mais ça je vous expliquerai un peu comment on a fait dans l'autre partie de la vidéo, même la main de l'homme à chaque fois qu'on voulait la caresser, elle baissait sa tête en mode « Qu'est-ce qu'elle me fait celle-ci ? Elle est bizarre ! » Les bisous, elle faisait vraiment le regard en mode « Mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-ci ? » Le micro il est en boîte de nuit. Donc elle dormait que sur du béton, donc forcément le couffin, quand elle lui a montré son couffin, elle était genre « Allez salut, bye ! » Donc voilà, il fallait vraiment tout lui apprendre, mais ça je vais vous l'expliquer après. C'est parti ! On fait la bise ! Donc vous pouvez voir que niveau bisous, il n'y a plus de problème, que niveau câlin, il n'y a plus de problème, on l'a très bien désensibilisé. En gros, quand on a vu qu'elle ne savait ni son nom, ni son prénom, tout ça, on s'est dit « Ok, il ne faut rien attendre d'elle, on va la laisser s'adapter, on va aussi s'adapter à elle. » Donc le but c'est qu'on s'adapte chacun de notre côté. Donc avec ma maman, on a décidé de lui laisser 15 jours de repos. Donc 15 jours à la regarder, à ne rien changer, à essayer d'être le plus doux possible, pour ne pas qu'elle soit traumatisée ou qu'elle ait peur. On ne l'a même pas lâché dans le jardin. Dans le jardin, c'était en laisse, parce que sinon elle prenait peur, elle courait partout dans tous les sens, elle ne savait pas quoi faire. On essayait de faire le moins de bruit possible dans la maison. Les claquements de porte, c'était pas possible du tout. Le premier jour, c'était vraiment, on lui a foutu la paix. On faisait des petites balades de temps en temps. Les petites balades, c'était sur quelques mètres. On évitait de lui faire des bisous parce qu'elle n'aimait pas ça. On évitait de lui faire des câlins parce qu'elle n'aimait pas ça. On lui faisait juste des petites gratouilles de temps en temps, puis elle a commencé à apprécier légèrement. Regarde sa tête. Et la première chose qui a fait que son adaptation fut totalement réussie et complète, c'est grâce à Ika. Elle a repris les mimiques d'Ika. Donc Ika faisait ça, elle faisait ça. Donc Ika se mettait à aboyer contre le facteur. Elle a décidé aussi d'aboyer contre le facteur. Elle sait pas pourquoi, mais elle aboie contre le facteur. Et vraiment, Ika lui montrait tout plein de choses. Et elle décidait de lui faire confiance et de reproduire ce que lui faisait. Donc je pense que ça, ça nous a aidé. Elle a aussi très bien vu que Ika nous faisait confiance. Donc forcément, elle a commencé à comprendre les choses, à se dire, bon, ils sont peut-être pas aussi méchants que ceux d'avant. Aussi, quand on l'a eu, forcément, quand elle lui avait d'un saccage, elle n'avait pas de couffin ou de matelas pour dormir. Donc nous, on avait déjà un matelas, en fait, qui appartenait à Bulles. Et on s'est dit, oh là là, trop bien, elle va connaître le confort du matelas. Ça va être extraordinaire. Eh bien non, que nenni. Elle n'a jamais voulu mettre ses pattes sur le matelas. C'était vraiment, elle voyait le matelas comme un monstre, comme l'enfer. En gros, on lui a gentiment montré que c'était pour son bien. Elle, c'était un très bon matelas. En plus, pour les chiens, il nous a coûté très cher. C'est pour les vieux chiens, etc. Ah, non ? Non, bon, d'accord. Donc, on lui a montré. Trois mois, c'était d'abord les pattes avant. Trois mois après, c'était les pattes avant avec la moitié de son ventre. Encore trois mois après, elle a commencé à mettre les postérieurs petit à petit. Enfin bref, elle a mis quand même, voici plus de six mois à s'adapter à son couffin et à se coucher dedans en mode, oh, c'est vrai qu'en fait, c'est confortable. C'est confortable. Bah non, son couffin, c'est sa vie. Elle est tout le temps dedans. Mais on a quand même dû lui montrer que c'était confortable pour elle. Et elle n'avait juste pas l'habitude du tout de ce genre de confort. Et si vous adoptez un chien dans le même cas, vous vous dites peut-être, oui, mais c'est pour son confort à elle. Mais le problème, c'est qu'elle est vraiment sortie de sa zone de confort à elle. Et pour elle, un matelas, peut-être que ça va la manger. Elle ne le sait pas, en fait. Donc, le but, c'est de bien prendre son temps. On n'a aussi rien attendu d'elle. Vraiment, les premières heures de quand on l'a eue, on ne pouvait ni lui faire des bisous, ni lui faire des câlins. Il fallait s'adapter à ça en se disant, bon, nous, on adore faire des bisous et des câlins, mais elle, elle n'est pas comme ça. Donc, on ne va pas attendre à ce qu'elle nous donne de l'amour comme nous, on peut lui donner. Donc, il ne faut vraiment rien attendre de ce genre de chien et juste s'adapter à eux. Avec Icarre, ça s'est fait quand même en un an, donc c'était assez rapide. Mais je sais qu'avec d'autres personnes, ils vont redonner le chien au refuge six mois après parce qu'il n'y a aucune évolution. Il n'a pas d'effort à faire étant donné qu'il ne connaît rien. Donc, lui, il est juste perdu et il a peur. Hein ? Oh, mobile ! Et là, maintenant, on se retrouve avec une chienne qui adore les bisous, qui nous fait des bisous à nous aussi, qui adore les câlins, elle adore les papouilles, surtout au niveau du dos. On part sur une chienne qui a pris du poids. Qui a pris du poids. Bon, forcément, elle avait des croquettes toute sa vie, donc dès qu'on a changé, ça a un peu foutu le bordel dans son métabolisme. On avait aussi une chienne qui avait un poil très court, un poil très terne. Maintenant, on a une chienne qui a un poil tout roux. Ses poils ont grandi. C'est devenu un vrai golden. Pareil, au niveau de sa démarche, elle était complètement démusclée quand on l'a eue. Donc, quand elle marchait, ça faisait un peu un chien handicapé qui, avec son bassin qui partait dans tous les sens, elle n'arrivait pas à se tenir. Maintenant, on a une chienne qui se met à marcher fièrement, comme à Auré Golden. Elle ne savait ni trotter, ni galoper. Maintenant, elle trotte, elle galope, même elle aboie un peu trop. Enfin, bref, on est vraiment... On est tombé sur une chienne qui a vraiment explosé, que ce soit sur son physique ou sur son caractère. Un peu trop sur le caractère, d'ailleurs. Enfin, bref, tout ça, elle a appris. Maintenant, c'est une chienne qu'on peut totalement détacher. Elle vient au rappel. Elle connaît l'ordre s'asseoir. Bon, ça, elle l'a appris parce que dès qu'on donne des gâteaux et des trucs comme ça, Icar s'assoit, donc elle l'a vite mémorisé. C'est une chienne extraordinaire. Elle est vraiment belle. Elle joue avec des jouets, maintenant. Elle joue à la balle. Elle a vu, en fait, que Icar jouait souvent à la balle, donc elle s'est dit « Moi aussi, j'ai envie de jouer ». Donc, elle court après la balle, elle prend la balle et elle se barre avec et elle ne revient plus. Après, dès qu'on s'approche un peu trop d'elle, quand elle mange, forcément, elle recule puis elle n'ose plus manger. Dès qu'elle entend un bruit très fort au niveau de l'arbre qui est juste là, elle va se cacher. Elle creuse un trou et elle va se cacher. Elle nous a fait ça il y a quelques mois. La télé est tombée. Elle a voulu, en fait, passer la nuit dehors parce qu'elle n'osait plus rentrer et dès qu'il y a des trucs un peu trop forts pour elle, tout de suite, hop, elle se remet dans une condition d'anxiété et elle n'ose plus faire les choses. Donc, il faut vraiment prendre son temps. On sait que là, pour l'instant, ça va, mais elle peut très vite avoir peur. Donc, on essaie quand même d'être très vigilant à ça. Et maintenant, elle adore être brossée. Elle adore manger. Elle adore les gâteaux. Qu'est-ce que tu aimes d'autre ? Elle aime bien quand on s'occupe un peu d'elle, quand on la papouille au niveau des soins. Elle aime bien aussi. Qu'est-ce que tu aimes d'autre, ma fille ? Hein ? Tu es mignonne. Oui, oui, oui. Elle adore les bains au soleil. Elle adore se gratter là où il y a des cailloux. Elle se roule dans les cailloux parce que ça lui gratte le dos et puis ça lui enlève les poils. Ça, elle aime bien. Hein, ma fille-fille ? Pareil, la première fois où on lui a mis le harnais, c'était impossible de lui mettre la tête dedans. Maintenant, elle est comme ça. Elle attend en mode « Mais moi, le harnais, je sais qu'on va promener. » Pareil, elle n'est jamais montée dans une voiture. Maintenant, pour aller balader, elle monte dans la voiture et elle monte toute seule dans la voiture. Mais ce qui nous a vraiment sauvé, c'est d'installer une routine. Ce qui nous a sauvé, enfin non, pas du tout sauvé parce que forcément, elle est encore assez anxieuse donc il faut garder cette routine. Là, étant donné qu'elle est à l'aise, on va peut-être instaurer un peu plus de choses et elle se développe psychologiquement pour que ça aille mieux. On lui a offert une belle retraite et sur ce genre de chien-là, il ne faut rien attendre et juste leur dire « Bon, écoute, si tu as peur, si tu n'aimes pas les câlins, les bisous, tant pis, mais en tout cas, je vais t'offrir une belle retraite et on va prendre le temps qu'il faut. » D'accord ? Et nous, on a eu de la chance de tomber sur une chienne qui adore les câlins ! Et je pense que le fait que ce soit une goldette, ça aide aussi parce que c'est des chiens mais j'ai l'impression qu'ils ont une force d'adaptation énorme. Sous-titrage ST' 501 ...